Connaissez-vous un film dont vous priez devant l'affiche tous les matins ? Danser le week-end sur la musique en talons compensés, l'avoir vu en salle plus de 74 000 fois même quand il n'était plus en salle, bref la définition même du film culte, voire plus, du film parfait, instantané pour le jeune fan de Polar que j'étais. Poste 3, je finis un suspect. Je me rappelle des émissions sur le cinéma à l'époque et notamment le journal du cinéma présenté par la magnifique Isabelle Giordano sur Canin+, qui n'avait jamais caché son goût pour ce film, son préféré, oui, j'ai bandé. D'autres le détestent bien sûr pour sa musicalité par exemple, un très 80s, mais pour moi ce film est essentiel pour l'amour que j'entretiens avec le cinéma, un chef-d'oeuvre absolu comme rarement j'en ai vu dans ma vie, décortiquage. C'est avec la bande-annonce de ce film que j'ai vu en salle à l'époque, avec des images accumulées à une vitesse stupéfiante, que j'ai vu que quelque chose allait se passer. J'étais encore une fois seul dans la salle le jour J, jour de la sortie de ce film, et j'y suis resté les deux séances suivantes, seulement accompagné d'une personne la troisième fois. Réalisé par William Friedkin en état de grâce après ses films démentiels comme L'Exorciste ou French Connection, Le Convoi de la Peur ou La Chasse, The Cruising, Police Federal Los Angeles est le film qu'il faut avoir vu en 1986, un polar unique, sombre et torturé, dont les personnages vont me laisser sur le carreau, et un final au choc frontal incandescent, dont le direct au point que je reçois me laisse une trace, mais tellement ineffaçable, que je suis obligé de me laisser pousser la barbe pour cacher ma mâchoire pétée. Il ne se sera jamais senti aussi confiant et inventif lorsqu'il fit Police Federal Los Angeles, tout semblait couler de source pour William Friedkin. Alors il a souvent été détesté par la critique pour sa vision de son pays, souvent amoral et très cynique, mais ce qu'il va faire sur ce film, basé sur une histoire digne d'une série B, est hallucinante par sa mythologie sur la pire descente aux enfers que des personnages peuvent subir, gentil et méchant, tout en nettoyant son pays par un message sur le capitalisme pas piqué des hannetons. De plus, le réalisateur, quand même très surdoué, va nous plaquer au sol en faisant mieux que ce qu'il avait fait avec French Connection, la poursuite en voiture la plus maîtrisée et impensable réalisée ni battue de nos jours. Oui messieurs et dames, on n'a pas vu mieux depuis, point barre. Des acteurs fondamentaux avec un duel incroyable entre deux jeunes aux meilleurs d'eux-mêmes, dans un film utilisant les techniques des clips vidéo, mais au message plus qu'impressionnant. Passer de l'autre côté de la loi afin de pouvoir appréhender l'homme que vous voulez arrêter à tout prix, Rick Masters, un faux monnayeur qui a tué son coéquipier, et le dilemme de ce héros du film, Richard Chance. Le film joue sans cesse avec une notion de bien et de mal. William Friedkin, bide au cinéma après French Connection malheureusement, mais ne cesse de se remettre en question, de se renouveler, et va s'attaquer à l'adaptation cinématographique du roman du même nom, en anglais to live and die in LA, soit voir Los Angeles et mourir, de Gérald Petievich, un ancien agent des services secrets, dont il a co-écrit le scénario avec l'auteur. Le réalisateur va même décider de tourner le film avec une équipe composée de personnes pouvant travailler très très vite. C'est à croire que Friedkin veut vraiment concevoir son film sur la rapidité. Tout est vraiment... Mais il suffit de regarder le film, ça va vite, on ne s'emmerde jamais. La plupart de nos crew étaient non-union, parce que Robbie Mueller a choisi sa propre crew, et il n'était pas en union. La plupart de ces techniciens seront donc non-syndiqués, comme le directeur de la photographie néerlandais, Robbie Mueller, qui travaille beaucoup avec Wim Wenders, et fait la photo de films comme Don Bailo, Dead Man, Ghost Dog, ou Mystery Train de Jim Jarmusch, ou le Mad Dog and Glory de John McNaughton. Les acteurs seront souvent surpris en répétant une scène sans avoir conscience que la caméra tourne, et Friedkin va garder, lui, ses répétitions, plus que la scène elle-même jouée, parce que plus de spontanéité. On est sortis du bar, on a traversé le parking, on a dit notre texte. Moi, j'ai sauté dans la voiture, et lui est sorti du cadre. Et là, William a dit « Ok, c'est dans la boîte ». Nous, on ne savait même pas que ça tournait, ni qu'il avait filmé la scène. Alors le film fut tourné pour seulement 6 millions de dollars, ce qui est aberrant aujourd'hui. Il va engager des acteurs peu connus à l'époque, mais pour certains, des stars en devenir, et engranger au final 17 millions, ce qui n'est pas mal malgré une critique pré-nitigée. Le monde aujourd'hui devient de plus en plus lisse, dérangé sur n'importe quel média d'ailleurs n'est pas la meilleure des idées. Le public familial est le centre névragique du cinéma, et Friedkin, lui, va nous foutre tranquillement une grenane au milieu de ce jardin d'enfants qu'est l'Amérique. Violent et froid, vivre ou mourir, où l'on peut penser que le fait qu'il arrive encore à réaliser ce film sont meilleurs à mes yeux, et c'est encore grâce à deux films précédents que les gens adorent encore, et pour cause, l'exorciste et French Connection. Poursuite à pied hilarante, un combat avec des gangs percutants, urbains, et même presque un retour dans les années 70, utilisation du clip moderne de l'époque pour nous asséner un uppercut sur le capitalisme, police fédérale vole haut, et haut. Ou alors il demandera une réduction de peine. Et ton chèque est déjà parti, et je t'aime, et je te promets de te faire jouir la prochaine fois. Trois ans avant, Frittin réalise le clip de Laura Branigan, self-control, où l'on peut y déjà y retrouver les prémices de certaines scènes de police fédérale, notamment celles où Rick et sa compagne se voient dans le club de danse où cette dernière travaille. On le voit embrasser, lui, un garçon, puis la caméra tourne et on s'aperçoit que c'est sa compagne. Joué par Willem Dafoe, un personnage ambigu dans sa saison de vivre comme dans sa sexualité, le rythme de ces scènes est accompagné par la musique de Wong Chung, ce qui va donner un film visionnaire à l'époque, où son et image sont en parfaite adéquation, implacable aussi, dont la caméra va sans cesse rendre la ville des anges, Los Angeles, souillée, telle une décharge de poubelle, une ville où il ne fait pas bon vivre, où tout le monde est pourri de l'intérieur. Jamais la ville n'y avait été montrée de cette manière, on la voyait rutilante et exotique dans les séries télévisées, et là c'est l'inverse industrielle, écrase, moisie et lumineuse, mais surtout fiévreuse. On est, mais écrasé par la chaleur. Pourquoi tu cours après ? Pourquoi tu cavales ? Parce que tu cours après ! Tu peux quoi ? L'argent est aussi le thème central du film, au point de douter qu'il reste de vrais billets dans cette ville décadente, où les flics traversent les limites de leur pouvoir et de leur métier, une ville où tout se mélange, auquel nous spectateurs assistons hallucinés, certains perplexes, il faut du temps pour digérer l'info, que le film que l'on va regarder va rester à jamais, c'est l'ère du capitalisme et Masters en est le maître. Le film va commencer d'ailleurs par une scène très générique pour nous présenter notre héros, Richard Chance, quel nom ! Incarné, il faut le dire, par un William Peterson vraiment habité, comme s'il était le héros d'un film classique, un buddy movie, avec son pote Jim Hart, et tout va changer très très vite, et on va nous montrer notre héros, qui va se retrouver être déjà très sexué, par rapport au film classique, au regard fou, qui s'amuse lors du film à sauter de pont à l'élastique, comme un suicidaire, mais avec un film bien sûr, celui du rasoir, sur lequel il marche, travaille, et provoque sa chance, jusqu'à la limite de... La réalisation de Friedkin est certainement dans le fait que les enjeux des protagonistes ne concernent que les deux personnages principaux, Chance et Masters, et que tous les autres sont bien sûr sacrifiables, et c'est clairement ce qui rend le final des plus choquants, poignants, aucun risque n'est pris sans avoir un retour, un prix à payer. Chaque seconde, chaque minute que l'on passe avec les Charchance, on le voit toujours sur les nerfs, presque comme s'il cherchait à ressentir, il utilise les gens, on le sait déjà de l'autre côté, il est presque sale, et va embarquer avec lui un collègue perdu et une prostituée qui, elle, perd pied. Je vais te dire, le service en a rien à chier de tes frais, tu veux du blé ? Baisse avec un munier. Pour que le chemin de croix du héros soit fondamental, il faut que sa némésis, son antagoniste principal, soit bien sûr à la mesure de ce héros, ce sont deux samouraïs, Friedkin en est très friand et possède beaucoup de peinture à l'effigie de ces héros japonais. Tout ça, ce sont des estampes japonaises, principalement créées par le grand artiste japonais du 19e siècle, Yoshitoshi. Artiste peintre qui brûle donc ses toiles et les faux billets salis et touchés par les truands, tout Friedkin et dans Rick Masters joué par Willem Dafoe. Combien est-ce que tu vas en brûle ? Tout le paquet. Pourquoi ? Ça ne vaut plus rien pour moi et de nous toucher. Le personnage erre dans la vie le bien conscient de tout ce qui se passe autour de lui, tellement informé que l'on voit littéralement qu'il sait que Richard Chen se fait passer pour un acheteur, qu'il est un flic mais continue à jouer avec lui. Monsieur Jessup, vous aimez votre travail. Masters domine la ville tel Lucifer en enfer. Les flammes de l'enfer qui commencent et finiront bien sûr le film en sont la quintessence du personnage, manipulateur et bien sûr toujours filmé par des plans travaillés pour nous donner l'impression que la tromperie et le mensonge sont ses seuls compagnons. Si j'appartenais à votre monde de pourri, c'est à plat vente sur la carpet que vous le feriez pour moi. Alors les filles bien sûr traversent la ligne fine qui mène au côté obscur et Masters, un grand méchant a l'air de chercher lui la rédemption en brûlant des toiles considérées par certains comme des œuvres uniques. Je pense à Masters, Masters et Chance, deux faces d'une même pièce jusqu'à la mort et ce brasier final où même la musique nous fait chanceler le son absolu dans son mixage et sa force nous faisant perdre pied la réalité ayant disparu à nos yeux en transe exactée de nos désirs les plus fous de spectateurs. C'est du grand cinéma qu'il faut effectivement digérer avec des scènes de poursuite haletantes entrecoupées de rapports plus qu'ambigieux entre les personnages pour lesquels on ne sait de quel côté notre empathie va aller finalement. Le gentil qui déconne ou le méchant en recherche de perfection du corps, de l'art et du sexe. Monsieur, où allez-vous comme ça ? Mais les forces contraires des personnages ne convaincront pas le festival du film policier de Cognac en 1985 qu'ils ne lui décerneront qu'un prix du grand public juste simplement. Fondé en 1979 par Jack Hughes et Nick Feldman, le groupe Wang Shang est surtout connu pour son tube Dance All Days sur leur album Points of the Curve. C'est à la demande de Friedkin qu'ils vont être engagés pour créer l'univers musical du film. Celui-ci étant fan du morceau Wait au rythme extrêmement rapide pour l'époque. Wang Shang aura une liberté totale pour ce qui est de la musique instrumentale et c'est en voyant le film que le groupe va écrire le morceau To Live and Die in LA alors que Friedkin ne voulait justement pas de chansons de titre. Il va envoyer la chanson quand même et Friedkin sera tellement emballé qu'il va changer le montage du début du film avec la scène du président. D'autres chansons suivront comme Lullaby Wake Up Stop Dreaming Dance All Day qui n'est pas dans l'album puisqu'il était dans un autre et surtout bien sûr Wait qui va servir de générique de fin et qui est repris donc dans le film. L'album au son est poussoufflant donc une édition vinyle à l'époque avec une face A instrumentale d'un côté et une face B en chanson. Alors moi je vais poncer le vinyle jusqu'à plus soif je l'ai encore dans un premier temps avant d'user bien sûr mon CD jusqu'à la limite c'est très 80's effectivement comme musique mais elle est ultra rythmée comme le tournage Un Bonheur d'époque. William Lewis Peterson va donc être casté en deux minutes par William Friedkin qui ne veut que les inconnus. Venant du théâtre il sera remarqué par Michael Mann qui va lui faire jouer un petit rôle de barman dans le film Le Solitaire The Thief puis sera embauché sur Police Fédérale Los Angeles Mann à nouveau dans le fabuleux Manhunter va le reprendre en 1986 puis cousin de Joel Schumacher Young Guns 2 de Jeff Murphy La Bête de Jeff Blechner un petit téléfilm avec un poulpe géant bien torché et d'après Peter Benchley le créateur des Dents de la Mer mais sera surtout connu du grand public avec la très bonne série Les Experts Las Vegas de 2000 à 2013 où il y joue le très bon Gil Grissom il y reviendra d'ailleurs en 2021 dans une sorte de spin-off suite de la série qui s'appelle CSI Vegas mais pour une seule saison Service secret fédéral j'arrête cet homme pour trafic de faux billets dans le suffixe Il est doublé ici par le grand et regretté bien sûr Patrick Poivet voix de Bruce Willis Don Johnson ou Tom Cruise dans ses premiers films Michael Biehn en Ries dans le premier Terminator ou Tom Noonan dans le dragon rouge de Michael Mann et tant d'autres Accueillez-vous Service secret Je n'ai juste pour pisser c'est tout Son personnage ici est complètement limite professionnellement et obsédé à l'idée d'arrêter l'homme qui a tué son meilleur ami C'est sexué dans sa relation avec Bruce la prostituée jouée par Darlane Fuegel Friedkin va laisser sa caméra en mode intime pour la scène d'amour et les acteurs vont improviser et se laisser aller à la nudité sans complexe Billy Peterson et moi nous avons confié à l'autre pour faire cette choix et nous avons confié à Bill ça vous donne des flancées magnifiques Pettersen va jouer de son physique conduire les voitures pour la poursuite ou courir comme un fou dans la rue et surtout dans la scène de l'aéroport où il n'avait pas le droit d'aller sur ce que Friedkin et lui avait décidé courir sur la rampe pour attraper le voyou la sécurité de l'aéroport leur ayant interdit de le faire Friedkin lui laisse le choix et l'acteur tournera la scène comme prévu au grand dame de la sécurité qui sera dans une rage folle son personnage ne ressemble en rien aux héros habituels des séries et des films de l'époque bien sûr et il est rafraîchissant comme Icar qui va trop loin jusqu'à se brûler les ailes le film se termine d'ailleurs par son visage en un plan post-générique ça va comme tu veux Max oh merde d'abord tu me ratisses puis tu balances Carl et là tu essaies de baisser ma duchelle William Dafoe est le seul à avoir une petite filmographie déjà il a joué dans les portes du paradis de Chimino c'est par rien les prédateurs de Tony Scott et le méchant dans les rues de feu de Walter Hill tu sais que t'es un sale porc qu'on a envie de saigner il est formidable ici en Rickmasters tout en nuances et élégance mais vif comme un serpent il est vraiment très très reptilien c'est ça mon paquet très ambiguë sexuellement et professionnellement les personnages nous en donnent pour notre argent Rickmasters est un artiste peintre spécialisé dans la fabrication de faux billets et à des exigences très variées il est doublé ici par Gérard Dessal connu pour sa voix de Trinita Jeremia Johnson Jeff Bridges dans le King Kong de John Guillermin Ken Forey dans le zombie de Romero ou Goose dans Man Max 1 la petite scène chez Waxman où Masters le tabasse après avoir été arnaqué quand il y a un moment où il le frappe avec une statuette africaine Dafoe va improviser la réplique en lui disant que la statuette est plutôt de mauvais goût Cameroon 18e siècle collectionneur de mes couilles non c'est pas ça non et il ne savait pas qu'elle venait de la collection personnelle de Friedkin le personnage est superbe et incarne à la perfection cet homme a la vie ambiguë en recherche de pureté et de perfection John Panko n'a pas eu une grande carrière au cinéma il va jouer le collègue de Richard Pence John Vukovic c'est sous le conseil de William Petersen que Friedkin va rencontrer et embaucher l'acteur alors qu'il est au théâtre à côté sa façon de jouer la panique pendant la poursuite automobile est fabuleuse et a souvent été cité comme référentiel par les propres forces de l'ordre il est doublé par Jean-François Vlerick qui a souvent doublé Martin Short Eric Stolz Charlie le héros de Vampire vous avez dit Vampire ou Kéfer Sutherland dans Génération Perdue tu travailles pour moi maintenant il va par sa rencontre avec Richard Pence bien sûr devenir un clone de son collègue fou et finira chez Ruth tu travailles pour moi maintenant la phrase connue et finale du film avec un plan de Chance qu'il est devenu à sa façon des brafoyers joue la compagne de Rick Masters qui n'a pas une grande filmographie mais on la reverra sur deux productions de Michael Mann la série bien sûr Deux flics à Miami et l'autre série Les incorruptibles de Chicago avec Denise Farina elle est doublée ici par Mike Dara très connue sur cette chaîne Darlane Fuegel qui joue donc la compagne si l'on peut dire ça de Richard Chance qui l'utilise et menace à foison il est absolument horrible avec elle personnage tout aussi controversé qui achetait le Chance ou pas on a la réponse à la fin Darlane a été vu dans les yeux de Laura Mars les mercenaires de l'espace il était d'une fois en Amérique deux flics à Chicago coup double ou haute sécurité le reste on me l'a volé j'ai rien et vous nous avez doublé pas vrai vous saviez que le Shintok était du FBI ce que vous dites sa relation malsaine avec Chance ne s'en remettra pas mais la remettra au même endroit sans chance de s'en sortir t'es gonflé de venir me voir John Turturro est donc Carl Cody dans un de ses premiers rôles même si c'est son cinquième film sa carrière va vite décoller avec les Scorseses les frères Cohen et j'en passe c'est un acteur monumental il est excellent bien sûr dans ce film Eric me laisse pas tomber craint rien il est doublé par Michel Mella la voix de Joe Petschi qui est un excellent doubleur Cody avait sur lui 40 000 dollars qu'est-ce qu'il espère il devra faire quelques années pour satisfaire la justice et enfin bien sûr Dean Stockwell en avocat ambitieux et traître Bob Grims qui comme les personnages ou les miroirs on ne sait jamais dans quel camp ils sont dans quel camp ils travaillent il vendrait sûrement sa mère si le pouvait il est doublé par Michel Polin qui est un excellent doubleur au travail immense Stockwell sera remarqué dès 1945 au cinéma et connu pour des rôles comme Paris Texas de Mim Wenders d'une Blue Velvet de David Lynch mais c'est dans la série Code Quantum de 1989 à 1993 qu'on l'aimera à jamais dans le rôle de Al Kalavici je suis trop vieux pour ces jeux de con alors le film est blindé de scènes iconiques notamment bien sûr donc ce pré générique de film qui va nous faire croire à une sorte de buddy movie à l'arme fatale alors que pas du tout on y voit bien sûr le travail des agents secrets quand vous regardez Jim Hart qui sort de la voiture et le personnage de Richard Chen juste derrière vous voyez qu'ils ont la même façon de regarder au même endroit au même moment ils sont donc gardes du corps du président au début du film c'est quelque chose que l'on connaît on l'a vu dans les films on l'a vu dans les séries avant de nous les montrer en agent des fraudes c'est vrai que l'on n'a pas l'habitude de savoir que les agents des services secrets s'occupent aussi des fraudes des faux billets la scène absolument colorée et rythmée où Rick Masters fait de la fausse monnaie et qui est savoureuse la musique comme je le disais au tempo déjà ultra rapide qui accompagne les machines les couleurs et surtout c'est une des scènes les plus véridiques sur la façon de fabriquer de la fausse monnaie l'agence des fraudes n'en sera pas contente un freaking y montrant quelques secrets en effet le William a engagé des disons spécialistes qui sortaient de prison et qui connaissaient bien la chose ce fut affaire de rigolades sur le tournage le papier n'était parfois qu'imprimé sur un côté et n'était pas de la vraie qualité mais des techniciens eurent l'idée d'en prendre quelques-uns avec eux et leurs enfants leur acheter des conneries chez des épiciers à gauche à droite les agents des forces de l'ordre bien sûr s'en occuperont sans être très agréable on ne plaisante pas avec la fausse monnaie aux Etats-Unis à la suite d'une information donc de sa source et ne pouvant accéder à l'argent du gouvernement pour faire un premier paiement à Masters pour essayer de le coincer Chance va donc décider de braquer un voyou qui sort d'un train avec une somme sur lui de 50 000 dollars pour justement l'aider à faire cette transaction avec Masters et c'est là que la descente aux enfers va sérieusement commencer à se faire déjà parce que deux agents des services secrets qui kidnappent un voyou c'est quand même limite ça ne se fait pas trop mais bon le kidnapping se fait apparemment bien ils vont sous un pont mais des hommes ont l'air de surveiller la scène ils ont l'air d'être suivis on voit une voiture qui s'arrête en haut d'un pont eux pendant ce temps ouvrent la valise trouvent l'argent sur le bonhomme le dépouille et la victime va se faire abattre par erreur par les poursuivants nos deux héros vont se dire mais dans quelle merde ils sont ils vont vite arriver dans leur voiture et là les ennuis commencent les poursuites en bagnole sont le fer de lance de William Friedkin avec bien sûr celle qui nous avait assis à l'époque dans le grand French Connection où Hackman ou Hackman en Popeye poursuivait un métro new-yorkais en voiture comment pourrions-nous penser que le réalisateur ferait mieux 14 ans plus tard que dis-je mieux une scène absolue qui ne sera encore aujourd'hui jamais égalée par personne Tchens et Vukovic se retrouvent poursuivis les voitures arrivant de partout on ne sait d'où ni pourquoi et le balai de bagnole et de camion peut commencer les plans le montage et le son vont nous laisser sur le cul pendant un peu plus de 7 minutes 7 minutes de poursuite la voiture part du pont en partie cachée par les colonnes de ce pont même la caméra va monter et on voit les voitures des poursuivants puis c'est un plan où les deux voitures sont ensemble donnant un effet de vitesse rare avec les voitures classiques roulant toutes à la même vitesse et normal et qui sont tout autour des protagonistes c'est un plan séquence absolument hallucinant ensuite nos deux héros vont se retrouver à slalomer entre les camions de livraison ne sachant dans quel état tous les deux sont chance concentré comme jamais il pense à ses sauts dans le vide Vukovic lui est en train de geindre derrière on ne sait pas s'il est touché chance lui pose des questions il ne répond pas ils vont se retrouver donc dans l'impossibilité de se parler pour essayer de savoir où ils en sont mais on n'en reste pas là les voitures vont influer de tous côtés à gauche à trois devant derrière on leur tire dessus même à pied il y a des gens qui arrivent avec des flingues on leur tire ils se posent la question qu'est-ce qui se passe d'où viennent ces gens il pense avoir braqué un petit voyou lambda et se retrouve mais assiégé par la ville poursuite dans le canal puis sur l'autoroute qui du coup à l'envers les deux allées n'étant pas du bon côté mais bon ça passe dans l'action on voit rien pour la première fois nous aurons droit à un camion dans la remorque que va embarquer les voitures aux alentours jusqu'à l'échappatoire final cette poursuite renvoie directement au message principal du film Icar qui s'est brûlé les ailes le héros qui à force de marcher sur la ligne entre le bien et le mal franchit le pas et n'en sortira plus c'est le lendemain malheureusement lors d'un briefing avec ses collègues qui vont apprendre que l'homme qu'ils ont kidnappé et qui a été tué par erreur par les voyous qu'ils poursuivaient était un agent du FBI terminus pour l'enfer l'agent spécial du FBI Raymond Fong il a été enlevé et abattu peu après son arrivée à Los Angeles alors bien sûr gros spoil à partir de là si vous voulez découvrir le film arrêtez-vous je vous en supplie arrêtez-vous parce que c'est le choc frontal c'est là où moi ça m'a pas assis ça m'a couché directement comment oser comment oser réaliser un film dont le héros meurt 10 minutes avant la fin 10 minutes avant la fin ça n'est jamais arrivé avant et je ne crois pas que ce soit arrivé après un héros meurt à la fin mais pas 10 minutes avant il reste 10 minutes de métrage et vous vous êtes tellement choqué que vous ne savez pas où vous êtes vous savez pas vous êtes paumé moi j'étais paumé j'étais là c'est le coup de poing absolu qui m'assonne je me rappelle m'être relevé sur mon siège je ne peux pas croire à ce que j'ai vu le héros mort d'un coup c'est tellement choquant d'un coup un coup de fusil à pompe dans la gueule en plus c'est pas rien comment peut-on faire ça je ne sais pas c'est là où il y a le génie de Friedkin qui est arrivé parce que quand on est baigné comme moi dans la série B dans les polars classiques et encore on n'a pas découvert les armes fatales et tout le temps mais on a quand même derrière nous de sacrés buddy movies même si on ne savait pas que c'en était on n'avait pas ce côté enfin jamais un héros meurt 10 minutes avant la fin 10 minutes avant la fin j'arrive même pas à croire que je suis en train de me le redire mon cerveau est resté bloqué je ne sais plus qu'affirme je regarde il faudra que je reste dans la salle pour comprendre pour apprendre le corps est là vu qu'ovitch lui n'en revient pas il voit il voit donc son son collègue mort puis c'est sanglant je vous le dis parle moi parle moi mon dieu parle moi mon dieu il va poursuivre bien sûr Rick Masters puisqu'il sait où est son entrepôt qui est déjà en flamme il apprend donc par Masters de la trahison de l'avocat et Masters finira comme les billets et les peintures qu'il crée brûlés puis abattus il a été souillé il doit mourir Vukovic va donc revenir voir Rousse il est devenu Chance lui aussi la roue repart à zéro personne ne s'en sort jamais la boucle est bouclée alors un autre final avait été tourné à la demande des producteurs qui trouvaient la fin complètement aberrante parce qu'ils pensaient qu'ils allaient droit au suicide ce qui a été le cas puisque le film n'a pas marché mais donc Chance était vivant on voyait prendre le coup de fusil à pompe dans le bil puis après on les voyait vivant lui en train de se remettre sur le lit avec le petit sourire ils sont genre mutés en Alaska ou on ne sait quoi mais bon la scène fut abandonnée ça ne marchait pas le film se terminera donc sur la fameuse chanson Waite qui avait donné à Friedkin l'idée d'engager Wong Chung et bien sûr un plan final sur Richard Chance je pensais que vivre et mourir en L.A. c'était en tout un monde contrefaite Faux film de flic héroïque façon larmes fatales qui n'est pas encore sortie mais on y arrive Police Federal Los Angeles est une critique acerbe de cette fameuse époque régale une vraie descente aux enfers dont aucun personnage ne sort indenne bien au contraire et le tout filmé avec un esthétisme très années 80 un film de son époque un Michael Mann un peu inversé d'ailleurs Michael Mann sera très en colère après le film parce qu'il estime qu'on lui a volé quelques idées où les héros sont l'inverse des flics à Miami justement des héros à la morale sauve ici tout tombe les masques et les hommes pas étonnant que le film n'ait pas trouvé son public personne ne peut s'attendre à ça et ce ne sera jamais refait le film est pour moi le polar absolu la classe à Dallas comme disent les gens de plus de 500 ans je lui mets un 7 sur 6 je lui mets aussi un 8 sur 6 un 9 sur 6 un 10 sur 6 bref vous avez compris un point par nouvelle vision inclassable imbattable efficace et jouissif un vrai film de samouraï voilà donc j'espère que vous êtes d'accord avec moi que vous découvrirez peut-être un film qui va vous choquer si vous ne l'avez pas vu moi en tout cas ça me tabasse toujours autant il faut le dire ça me tabasse toujours autant il n'y a pas un plan que j'ai envie de jeter on sent que le film a été tellement mais fait à l'arrache ça se sent dans ses tripes c'est fabuleux c'est un film que j'aime et que j'aime et que j'aimerais toujours voilà donc n'hésitez pas à le regarder dites moi ce que vous en pensez pouce haut pouce bas bien sûr comme d'habitude vous pouvez vous abonner c'est gratos n'hésitez pas et je vous dis à très très bientôt pour du lourd si j'ai le temps je suis très en retard bye bye stay white Sous-titrage Société Radio-Canada